Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle interview en pleine rentrée scolaire 2023 avec la belle Karen, comment vas-tu ? Bah écoute, je vais bien Julie, je vais bien. Je suis contente de t'avoir en tête à tête, ça c'est jamais fait, donc je suis ravie. Exactement. Est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler un petit peu ton parcours pro avant que tu fasses les formations, parce que tu en as fait plusieurs chez Closer Evolution, donc les formations Closer Evolution ? Bah écoute, moi j'ai toujours été salariée, voilà, j'ai une formation scientifique et il y a quelques mois, j'ai eu envie d'envisager le temps un peu différemment et c'est vrai que voilà, la vente digitale m'intéressait beaucoup et j'ai fait un petit peu, voilà, quelques recherches et effectivement Closer Evolution, ça me semblait être un bon compromis par rapport à tout ce que je recherchais, voilà. Top ! Si je me souviens bien, tu as commencé par la formation en Closing. Oui, c'est exactement ça. Tu as aussi fait la formation en Création Entreprise, il me semble. Voilà, exactement, elle était comprise et c'était cohérent pour moi de l'apprendre. Exactement ! Et ensuite, un petit peu plus tard, dès que quasi, dès que la formation en Setting a été créée, tu l'as faite également. Bah en fait, oui, dès qu'elle a été créée, déjà j'ai assisté à ta Masterclass et j'aurais voulu faire la première promo, mais en fait, j'étais encore dans Création d'Entreprise, donc j'avais hâte de commencer, voilà. Ce qui fait que j'ai fait Closing en février, j'ai passé ma certification en avril, j'ai enchaîné sur Création d'Entreprise et début mai, j'ai fait la formation en Setting. Oui, et tout ça en étant encore salariée. Donc, niveau planning, c'était chaud. Jusqu'à fin juin, mais en même temps, c'était une vraie motivation en fait, un vrai motivation. Alors maintenant, la partie qui nous intéresse le plus, je veux t'avoir combien de contrats tu as trouvés, au bout de combien de temps, est-ce que tu as encore des contrats en ce moment, est-ce que tu en as les potentiels qui vont commencer ? Je veux tout savoir en termes de clientèle que tu as eue et que tu as. Donc déjà, ce que je trouve intéressant, tu vois, dans ta démarche, c'est que pendant la formation, évidemment, il faut avoir la certification en Closing pour avoir accès aux opportunités, mais si on continue après, voilà, les formations, on voit les opportunités arriver, donc ça, c'est un vrai boost. Et à partir du mois de juin, donc j'étais dans la formation Setting, j'ai commencé un petit peu à regarder les opportunités que tu proposais. Je ne me suis pas présentée à toutes les opportunités, je me suis vraiment présentée à celles que j'aimais. Et au mois de juin, oui, voilà, j'ai eu un contrat. J'en ai eu un autre aussi après, au mois de juillet. Et là, récemment, voilà, en été, puisque tu continues à travailler en été, tu nous et en fait, voilà, et en fait, pourquoi je les cite, c'est que quand on a fait la formation en Closing et en Setting, on peut gérer son temps différemment. Ce n'est pas impossible d'avoir deux infopreneurs, voire trois. On peut avoir deux infopreneurs dans le Setting et dans ces cas-là, on peut se dire, je fais deux heures le matin pour l'un, deux heures pour le… voilà. Et on peut avoir des rendez-vous de Closing entre deux et voilà, c'est une entente cordiale entre les infopreneurs. Et donc, voilà, je me sentais vraiment en confiance au mois de juin pour pouvoir me dire j'y vais ou pas. Et puis, en même temps, voilà, on est entrepreneur, donc si ça ne nous convient pas… Exactement. On peut trouver des variables d'ajustement, on va dire. Et dans tous les contrats que tu as trouvés, c'était Setting et Closing en même temps ou tu as trouvé des contrats que Setting ou que Closing ? Le premier, c'était Setting et Closing et c'était important pour moi parce que c'était ma première mission. Je me sentais plus à l'aise d'avoir des appels courts pour entrer en contact avec les prospects et quelquefois, il y avait une telle connexion qu'il y avait un deuxième appel et là, je closeais. Et donc, finalement, tu vois, la confiance arrive petit à petit, on progresse. Donc, c'était du Setting Closing mais quelque part, tu vois, sur 200 appels, j'ai fait 56 appels argumentés et 17 close. Donc, c'est un résultat qui n'est pas mal du tout. Et en même temps, le Setting, ça te permet de savoir aussi si les canaux d'acquisition des personnes qui sont intéressées par l'offre, c'est un très bon indicateur pour remonter à l'infopreneur si tu vois les personnes que tu as au téléphone sont vraiment qualifiées ou si c'est vraiment juste de la prospection. Donc, pour moi, c'était très important d'avoir les deux formations. Et alors, comment ça se passe pour toi là depuis que tu es rentrée vraiment dans le game, donc depuis le mois de juin, comment ça se passe ? Est-ce que tu es encore salariée ? Quels ont été les revenus que tu as pu faire, que ce soit minimum ou maximum ? Parce qu'on sait que parfois, ça fait les montagnes russes en Setting et en Closing et c'est OK, c'est normal. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tout ça a changé ta carrière et ta vie, quoi ? Tout à fait. Alors déjà, quand on est salarié, il y a des possibilités, tu vois, d'avoir une césure, soit par un congé sabbatique ou congé de création d'entreprise que tu peux cumuler et avoir trois ans. Et donc moi, voilà, j'ai pris cette option et c'est renouvelable tous les ans. Donc, c'est vrai que j'arrivais un petit peu en tant qu'entrepreneur, mais sans risque. Et c'est vrai que voilà, pour ma première mission, j'ai fait 3000 euros de chiffre d'affaires sur ce que je t'ai mentionné. Donc, attends, je sais déjà qu'il va y avoir les questions. Est-ce que c'est 3000 euros net ou 3000 euros brut ? Ah non, non. Là, c'est pour l'instant 3000 euros brut. D'accord. Et il faut savoir que dans ces 3000 euros, il peut y avoir des paiements en plusieurs fois, des paiements en une fois ou des paiements en CPF. Et donc, pour ta facturation, tu devras le faire de façon échelonnée puisque c'est quand la plan rentre que tu vas toucher. Mais je suis vraiment ravie de cette première mission qui vraiment m'a apporté beaucoup parce qu'au-delà du chiffre d'affaires, c'est qu'on rentre dans une équipe comme si on intégrait une autre société, mais en ayant un mindset d'indépendant. Et donc, on a des réunions, des échanges, de l'entraide avec les collègues. Donc, ça, c'est quelque chose que je connaissais, mais que j'ai retrouvé avec un mindset d'indépendant. Donc, c'est juste génial à vivre. Voilà. Trop bien, trop bien. Et là, du coup, tu es en train de commencer tout juste à prendre tes appels sur une nouvelle mission où on est sur du high ticket. C'est quoi le prix moyen ? Disons que déjà, la première mission… C'est vers les 10 cas, je crois, de mémoire. Oui, la première mission, c'était déjà quand même du high ticket parce qu'on peut avoir du 2 000 euros et du 6 000 euros quand même. Et oui, et là, la mission, tu as aussi de cet ordre-là, 3 000 euros et ça peut aller, oui, au-delà des 10 000 euros, effectivement, tout à fait. Donc là, tu as pu, alors pas vraiment quitter ton job, c'est-à-dire que tu as fait justement cette césure où tu mets une pause à ton job et tu vas pouvoir te consacrer à 100% à ton entreprise, que ce soit du coup closing ou setting pour essayer de monter au max tes résultats, quoi. C'est exactement ça et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont salariées qu'elles ont cette possibilité-là et qu'en plus, si elles ont la possibilité de mettre un petit peu d'argent de côté pour investir en elles et aussi pour démarrer doucement. Tu vois, j'ai démarré sans stress. Je ne me disais pas, j'ai mon loyer à payer. Voilà, j'ai envie de dire ça aux personnes qui sont salariées, tu vois, de réfléchir et de se dire, voilà, je fais une pause et voilà, ça peut aller de 1 à 3 ans quand même en cumulant. Oui, voilà. C'est quoi pour toi la principale difficulté maintenant que tu as expérimenté le setting et le closing ? C'est quoi pour toi les principales difficultés de ces deux compétences ? Tu parles d'un point de vue professionnel ou situationnel, je veux dire ? Non, professionnel. Professionnel. Quand tu n'as jamais démarré, c'est peut-être la confiance en soi. Donc ça, je sais qu'on le travaille beaucoup dans ta formation. Donc, ne pas hésiter à faire des jeux de rôle, avoir des feedbacks et pas forcément dans son entourage proche aussi avec des personnes qu'on ne connaît pas. Oui. Cette difficulté-là, la difficulté aussi à trouver les bonnes variables d'ajustement avec un infopreneur aussi. Quand on nous donne un contrat, déjà, on est content, il faut faire attention qu'il y ait un contrat. Mais dans les modalités, par exemple, est-ce qu'il y a un mois d'essai pour les deux ? Est-ce que le préavis, c'est de combien de temps ? Voilà, ce genre de choses. Et puis, la difficulté, c'est peut-être de ne pas avoir aussi un programme qui nous plaît tout de suite. Moi, j'ai eu la chance de postuler. Tu en proposes tellement que dans le cadre du développement personnel, ce qui m'intéressait ou la acquisition de connaissances, j'avais trouvé ce que je voulais. Top. Quel conseil tu pourrais donner ? D'abord, tu as déjà donné un conseil avec les salariés, le côté césure et compagnie, d'avoir un côté peut-être un peu moins… Et en plus, il y a le CPF pour investir maintenant. Exactement. Bon, attention, il va bientôt y avoir le reste à charge, bientôt, bientôt. Mais en tout cas, pas pour l'instant, pas au moment où je pars. Mais moi, j'avais investi avec mes deniers. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes ? Je pense que quand tu t'es renseignée sur Closer Evolution, peut-être que tu as regardé toi aussi les interviews sur notre chaîne YouTube. Donc, imagine que maintenant, c'est l'inverse. De nouvelles personnes qui hésitent à faire du setting ou à faire du closing, qu'est-ce que tu pourrais leur partager aujourd'hui comme bon conseil ou comme bonne pratique pour qu'ils puissent prendre confiance en eux et sauter le pas ? Moi, ce qui m'a plu avec Closer Evolution, c'est que c'était vraiment un package. Déjà, toi et Vincent, vous êtes les directeurs du coup de cet organisme. Et voilà, on a accès à vous régulièrement. Vous avez des masterclass, on vous envoie un petit mot sur Telegram. Il n'y a pas beaucoup de formations où tu as ça. Il y a des formations e-learning où tu ne vois même pas la personne qui a fait le programme. Donc déjà, ça, c'était super important. Le coaching en mini-groupe aussi, très, très important. Donc, beaucoup de bienveillance du fait du mini-groupe avec les collègues, etc. Ça, c'était vraiment très bien. Et puis aussi, l'aspect pédagogique progressif. On voit d'abord le B2C, le B2B, etc., tous les profils. Et enfin, les opportunités. Ça, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est le plus important. Parce qu'effectivement, sur LinkedIn et Facebook, j'ai des personnes qui me contactent. Mais effectivement, elles ne sont pas du niveau que toi, tu proposes. Et je vais te dire pourquoi c'est important. C'est important parce que moi, dans les contrats que j'ai signés au niveau de mes, comment dire, collaborations. En fait, on te demande de ne pas forcément mettre en avant que tu fais cette collaboration-là. Tu ne dois pas forcément le mettre sur un CV, sur un LinkedIn, de façon très précise. Il faut rester très évasif en ne disant pas pour qui tu travailles. Donc, si tu veux, c'est là où c'est important. Et toi, en tant qu'organisme, je pense que tu es vraiment reconnu à l'extérieur et par les personnes qui ont fait la formation et surtout par les, comment dire, les infopreneurs, puisque tes opportunités, elles reviennent. C'est cyclique. Sinon, les personnes, elles proposent une opportunité une fois et elles ne reviennent pas. Donc, moi, ça, pour moi, c'est le plus important. Parce qu'effectivement, on trouve avec Facebook, LinkedIn, ça m'est arrivé. Mais on n'est pas capable de dire est-ce que c'est bien, ce n'est pas bien, qu'est-ce que ça vaut. Et on sait que toi, en plus, tu appliques un filtre et le format de l'opportunité, il est toujours le même. Donc, on sait si on cherche le programme, les personnes que ça peut intéresser, si c'est plutôt du setting, du closing, etc. C'est toujours transparent. Donc, voilà. Bon, top. Merci beaucoup pour ces compliments. Ça, effectivement, ça nous touche énormément et ça me fait vraiment plaisir de voir que tu as pu trouver tes premiers contrats grâce à nous. Et puis, bien, mine de rien, que tu as été aussi autonome dans la suite du parcours, où tu n'as pas toujours eu besoin que de Closer Evolution. Mais grâce aux compétences que tu as apprises, tu as eu aussi un côté très autonome. Et c'est le but, tes entrepreneurs. Dépendre uniquement d'un système, ce serait un peu dangereux pour ton entreprise. Donc, c'est tout l'objectif. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Les personnes qui l'ont regardée, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Karine et moi, on y répondra avec grand plaisir. À bientôt. On se recontacte, je ne sais pas, d'ici six mois, un an, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. D'accord, ok. Et puis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager son parcours avec les personnes. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. D'accord, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.